Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de podcast du dimanche 12 juin. Nous sommes actuellement jeudi 9 juin, il est 16h06, et à 17h, j'ai un coaching avec mon premier groupe de 12 gars trop chauds là, avec lesquels on est en train de tester la version alpha de ce fameux programme que j'ai nommé le Reboot Camp. Donc c'est un espèce de bootcamp pour hommes de un mois si tu veux, où tu le suis depuis chez toi avec toute une restructuration de tes schémas de pensée. Donc c'est définition d'une nouvelle vision, utilisation d'outils pour l'organisation, installation de routine, on parle du corps, de l'esprit, des relations humaines, des meufs, on parle de plein de trucs comme ça si tu veux, et c'est genre juste méga stylé, je suis en train de suivre ça, de tester l'alpha, donc c'est ce qui vient juste avant une bêta, avec ces 12 mecs que j'ai choisis. Si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez toujours me laisser votre email sur mon site internet, vous allez sur mon site, vous allez sur la partie esprit, et vous pouvez me laisser l'email et je vous donne plus d'infos quant à la sortie de la version définitive du programme. Voilà, donc je suis refait, c'est une semaine très très intense, très chargée en émotions, et aujourd'hui, je me sentais un peu plus en forme qu'hier, parce qu'hier j'étais vraiment éclaté, je te jure, c'est très très intense en fait, coaching tous les jours, tu vois, pendant une heure et demie avec chaque groupe, mais comme aujourd'hui j'avais de l'énergie, je me suis dit, vas-y, je vais leur enregistrer cet épisode de podcast sur le fameux livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle Food of the Gods, donc la nourriture des dieux. Ce livre, j'en ai entendu parler pour la première fois sur le podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, c'est le plus gros podcaster du monde, il a signé un deal avec Spotify à 100 millions pour oster son podcast sur Spotify et pas sur YouTube, c'est la plus grosse arnaque, enfin il s'est vraiment fait éclater, tu vois, c'était très mauvais deal pour lui, il a une quantité, c'est le plus gros interviewer de l'histoire de l'humanité, tu vois, grosso modo. Et ce mec-là, ce qui est marrant, c'est qu'il est considéré par certains comme étant un mec de alt-right, tu vois, un mec genre d'extrême droite, parce qu'il n'était pas hyper fan des restrictions Covid, tu vois, il questionnait beaucoup, alors que c'est le mec le plus à gauche et le plus ouvert, en fait, le moins conservateur du monde. En gros, il a invité Bernie Sanders, qui est un mec du Parti démocrate aux US, sur son podcast, tu vois, il invite plein de mecs de gauche, il invite des acteurs, des comédiens, il invite des scientifiques, il invite des sportifs de haut niveau, il a invité Mike Tyson, c'est lui qui a invité Elon Musk et qui a fumé un blunt avec Elon Musk. Il y a eu cette vidéo, peut-être que vous l'avez vue sur les réseaux sociaux. Il a invité des psychologues, des philosophes comme Brett Weinstein, comme Heather Wader, comme Heather, je ne sais plus ce que c'est son nom, Heather Haying, super biologiste évolutive, super professeur de biologie évolutive. Il a invité Jordan Peterson à plusieurs reprises, je crois que Jordan Peterson, c'est le mec qui s'est le plus fait invité sur le podcast. Et bref, de manière régulière, Jordan, enfin de manière régulière, de temps en temps, Jordan fait référence à ce livre et moi, à force d'entendre parler de ce livre, je me suis dit, en fait, ça a l'air quand même assez trippé, il faut que j'essaye de le lire. Donc, Food of the Gods, c'est un livre qui a été écrit par un mec qui s'appelle Terence McKenna, donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire de ce mec-là, qui est Terence McKenna, dans lequel est développée une théorie, une fameuse théorie, la théorie du singe défoncé. En fait, c'est une théorie qui, selon laquelle, la raison pour laquelle nous, êtres humains, possédons un niveau de conscience qui nous distingue du reste des animaux, ce serait parce que pendant une longue période, 3 millions d'années environ, et même plus en réalité, mais en tout cas 3 millions d'années, il y ait des chimpanzés en fait, ou alors l'ancêtre commun qu'on a avec les chimpanzés, qui ont mangé, si tu veux, des champignons contenant de la psilocybine. Donc, ça peut paraître un peu fou, tu vois, et c'est pas du tout une blague, c'est une théorie qui est développée de manière très très sérieuse dans ce livre-là. Enfin, une théorie, une hypothèse, c'est plutôt comme ça qu'on devrait l'appeler. Et donc, aujourd'hui, on va un peu discuter de ça, on va un peu parler de ce livre qui, peut-être, je devrais le préciser, ne parle pas que de cette hypothèse, c'est un livre qui parle de la relation que les plantes forment avec notre culture, c'est un livre qui parle de la très ancienne tradition chamanique qui existe depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un chaman ? Quel est le rôle du chaman ? Qui parle de différents rituels où on va essayer d'étendre la conscience des individus ou d'aller chercher des états de conscience différents dans différentes cultures. C'est un livre qui parle beaucoup de différentes drogues comme l'alcool, le café, la cocaïne, l'héroïne, le LSD, enfin, beaucoup de drogues psychédéliques. Donc, les psychédéliques, c'est toute cette catégorie de drogues. Il me semble que tu as, du coup, la DMT, la psilocybine, le LSD et la mescaline. En fait, c'est les quatre grosses catégories de psychédéliques. Et donc, c'est un livre, en fait, qui parle de comment est-ce que, genre, les plantes... En fait, on a bouffé juste des plantes psychoactives, donc des psychédéliques ou alors d'autres plantes psychoactives comme le café ou, j'en sais rien, genre le pavot, tu vois, genre l'opium, ça vient... L'opium et, du coup, l'héroïne, la morphine, tous ces trucs, c'est dérivé d'une plante qui s'appelle le pavot. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui et c'est parti. J'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. Moi, c'est un livre qui m'a... La lecture du livre, j'ai trouvé très, très compliqué. Honnêtement, j'ai l'habitude de lire en anglais, mais pour le coup, c'était... Oh, j'ai mis du temps. J'ai vraiment mis du temps. J'ai sauté certains chapitres parce que des fois, je voyais le chapitre et puis je me suis dit en vrai, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, j'avais surtout envie de me concentrer sur cette théorie, cette hypothèse que McKenna émettait. Mais donc, je vais pas vous faire un résumé complet du livre. Je vous le recommande seulement si vous êtes chaud en anglais. C'est pas un livre que je donnerais dans n'importe quel moment. Autrement, vous allez juste... Ça va vous dégoûter. Vous allez lire trois pages. Ça va vous prendre un an. Et puis, voilà. En plus, il y a beaucoup de notions de chimie, beaucoup de notions de botanisme. Donc, c'est très... D'un point de vue technique, c'est très compliqué. Et du point de vue de la forme, c'est... Bah, c'est écrit... Disons que c'est pas... C'est pas du Dostoevsky, tu vois. C'est pas en mode tu ouvres le truc et puis ça se lit juste absolument tout seul comme si chaque mot était à la bonne place, si tu veux. Parfois, c'est un peu... Comme si le mec, il était défoncé comme il l'avait écrit. Bref. 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 C'est parti. Du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter l'auteur. Donc, l'auteur Terrence McKenna. Je vais poser un petit peu de contexte dans tout ça. Vous êtes au courant que les Etats-Unis dans la guerre du Vietnam et du coup, justement, pendant qu'ils se sont engagés dans la guerre du Vietnam, toutes les monnaies du monde entier étaient indexées sur le dollar. Ce qui fait que pour financer la guerre, ils ont imprimé une tonne de dollars. Ce qui fait que toutes les monnaies du monde, en réalité, n'avaient plus de valeur et ensuite, quand il y a des pays qui ont voulu du coup... C'est ce que j'explique dans ma vidéo sur pourquoi j'achète du Bitcoin. Ensuite, quand tous les pays ont voulu aller rendre les dollars qu'ils avaient pour récupérer l'or qu'ils avaient déposé dans les banques américaines, les US, au bout d'un moment, ils ont dit en fait, les gars, on n'a plus d'or pour couvrir ces réserves de dollars parce qu'on a imprimé plus de dollars que l'or qu'on avait. Ça, c'est Nixon qui a fait l'annonce, qui a dit le dollar n'est plus convertible en or. Et du coup, ça a juste mis un énorme bordel dans le système financier. Et c'est depuis ce jour-là que toutes les banques centrales du monde, elles peuvent juste en freestyle imprimer un peu comme elles veulent avec des petits accords entre eux. Et c'est pour ça que ta monnaie, elle a de l'inflation et c'est pour ça que si tu gardes de l'argent sur ton compte en banque, en réalité, c'est comme s'il t'accumulait de l'eau dans un saut troué parce que constamment, ton argent perd de la valeur. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'investir dans de l'immobilier, dans des actions ou alors dans du Bitcoin étant donné que le point fort du Bitcoin, c'est que sa réserve est strictement limitée et que donc personne ne peut décider de créer plus de Bitcoin. Alors évidemment, il y a le côté acceptation. Pour le moment, ça fluctue beaucoup. On a beaucoup de volatilité, mais on voit que la volatilité avec le temps, elle diminue. C'est-à-dire que là, il a fait un divisé par 2 ou par 3 récemment. Des divisé par 2, par 3, il y a 5 ans, c'était tous les jours en fait. Il y a 5 ans, c'était des divisé par 10, par 20 en fait, qu'on se prenait des fois 40. La monnaie se stabilise de plus en plus et l'acceptation, elle arrive de plus en plus aussi. Bref, tout ça pour dire petite parenthèse Bitcoin. Dans tous les cas, pendant cette guerre au Vietnam, il y a un mouvement de contestation qui est né aux Etats-Unis. C'était en fait des mecs, des meufs, des civils américains qui ont trouvé un peu débile qu'on balance des frappes de napalm sur des petits Vietnamiens et qu'on les brûle, tu vois, et qu'on envoie de l'agent orange sur les forêts. Je ne sais pas si vous connaissez une boîte qui s'appelle Mosanto. Mosanto, c'est une boîte qui produit des pesticides, des semences OGM. Donc aujourd'hui, c'est le gros problème, si tu veux, qu'il y a eu dans plusieurs pays d'Amérique du Sud parce que Mosanto, c'est énormément étendu en Amérique du Sud. C'est le fait qu'ils allaient voir des paysans, ils leur disaient regarde, j'ai des nouvelles graines de maïs et elles sont résistantes aux maladies. Tu as juste à les semer si tu veux et ensuite, tu mets un autre désherbant, tu mets un autre engrais et ces graines de maïs, elles vont juste pousser deux fois plus vite que toutes les autres graines de maïs que tu auras mises et du coup, tu auras un meilleur rendement. Le paysan, il teste, il dit effectivement, c'est pas mal. Donc le paysan ensuite, il utilise des graines de maïs mais il est obligé parce que ses graines sont stériles. Ensuite, il est obligé d'aller racheter des nouvelles graines chez Mosanto. Il est obligé d'acheter tous les bails de Mosanto, donc les désherbants, tout ça. Donc c'est un peu un pack all-in-one. C'est comme quand tu commences à acheter un produit Apple. Enfin, c'est pas exactement pareil mais c'est un peu dans la même idée. Et ensuite, quand le paysan, le jour où il a envie d'arrêter d'utiliser du Mosanto parce qu'il se rend compte en fait que les OGM, on n'en sait rien, en fait, ça nous fait peut-être des cancers ou des trucs comme ça, il peut pas parce que tout son champ, il a été contaminé par les produits Mosanto et du coup, quand tu essaies de planter une graine qui est autre qu'une graine Mosanto, bah ça pousse pas en fait et du coup, le paysan, il est dans la merde. Et pire encore, ses voisins parce que les parcelles de terrain sur lesquelles tu vas faire pousser des plantes, bah ils sont pas, tu vois, il n'y a pas des délimitations souterraines en fait. Quand tu mets du désherbant ou quand tu mets des engrais, ils arrivent dans les sols et puis ils communiquent avec les voisins. Donc son voisin qui est en train de faire pousser son petit maïs bio ou son maïs normal, tu vois, avec des désherbants normaux, bah il se prend du désherbant Mosanto et tout d'un coup, il n'y a plus rien qui pousse et lui, il se retrouve aussi obligé d'acheter du Mosanto. Donc c'est une boîte qui a explosé grâce à ce petit mécanisme et à l'époque de la guerre du Vietnam, Mosanto fabriquait ce qu'on appelle de l'agent orange. L'agent orange, c'est le principe actif du Napalm, donc c'est un désherbant hyper puissant qui, si tu craques une allumette, en fait, ça part en flamme, en fait, donc t'avais des avions qui passaient au-dessus des jungles, si tu veux, ou des villages qui étaient à moitié dans la jungle. Tu vois, c'est un mécanisme, tu vois, l'avion, il passe, il balance tout le désherbant et à la fin, il met une petite étincelle et il y a tout qui s'enflamme. Vous avez ceux qui ont joué à Call of Duty Black Ops, vous connaissez les frappes de Napalm, donc en fait, tu fais absolument tout cramer. Donc les frappes de Napalm, c'est soit tu fais brûler ton agent orange, soit tu laisses juste l'agent orange, en fait, et vu que c'est un désherbant hyper puissant, très rapidement, toutes les feuilles des arbres, toute la végétation, en fait, meurent, donc tu butes absolument tout et tu provoques, en fait, littéralement, sur le long terme, les malformations physiques les plus violentes qu'on a pu constater depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que toutes les populations qui vivent encore aujourd'hui dans ces zones où il y a eu des frappes de Napalm, où on a tiré, où les Américains ont balancé de l'agent orange, cultivent des sols qui sont contaminés par ce désherbant et c'est des... Allez voir sur Internet, tapez genre agent orange malformation, c'est les malformations les plus hardcore que vous allez voir de la Terre, vous allez voir des gens avec des yeux qui sont genre dans leurs pieds, tu vois. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que c'est des gens qui vont très bien dans leur tête, donc ils se rendent compte qu'ils partent un peu en couille. Bref, tout ça pour dire, je m'étais un peu renseigné là-dessus parce que... Enfin, je m'étais même carrément renseigné là-dessus parce que c'était mon travail de bosser pour une association, une ONG, un organisme non gouvernemental qui s'appelait Green Cross. C'était la Croix Verte. Leur but, qui grandissait, qui vivait dans ces milieux contaminés et du coup, de mettre en place tous des systèmes pour faire des opérations auprès de ces populations quand c'était possible et ainsi de suite. Je ne sais plus exactement ce qu'ils faisaient, mais voilà, la Croix Verte, Green Cross. Donc, pendant qu'on balançait des frappes de Napalm sur le Vietnamien, il y a des gens aux Etats-Unis, ils étaient là, mais les gars, pourquoi on fait ça, en fait, c'est débile. Et tout ce mouvement de contestation vis-à-vis de la guerre, c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement de counterculture. Donc, c'est un mouvement de contre-culture. Donc, c'est tous des mecs, en fait, qui se rassemblaient et puis qui faisaient faire des manifestations et vous les avez déjà vus, tu vois, qui étaient là et puis qui protestaient contre la guerre. Et dans ce mouvement, il y a deux drogues qui circulaient énormément. La première, c'est la weed. Ce n'est pas très étonnant, tu vois, on est dans les années... Putain, on est dans les années quoi ? On est dans les années... Ouh, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce qu'on est dans les années 60, la guerre au Vietnam ? Ou je me trompe ? Je crois qu'on est... Ou dans les années 70, peut-être ? Je crois que les années 70. Bref, peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus. On est dans les années où en gros, ça fumait, ça bédavait bien. Et une autre drogue qui circule beaucoup, c'est le LSD. Alors, le LSD, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est un liquide inodore, donc qui ne sent rien, incolore, enfin transparent, qui a un potentiel, en fait, hallucinogène très puissant. Donc, pendant un trip au LSD, en fait, tu vas avoir une modification de ta perception plus une modification de tes schémas de pensée. Tu vas commencer à réfléchir d'une manière différente. Et... Alors, pour la petite histoire, vous êtes peut-être... Certains d'entre vous sont peut-être au courant. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup les travaux, j'espère que non. C'est très intense, mon quartier. Le LSD, ça a été découvert par un chimiste suisse qui s'appelle Albert Hoffman, qui, du coup, a découvert ce truc un peu par hasard et puis qui, un jour, a décidé d'en tester. Alors, il y a deux versions. Il y a la version en mode il en a pris sans faire exprès et puis l'autre version, c'est il l'a carrément testé et moi, à mon avis, je me dis qu'il l'a carrément testé donc il a pris ce qu'il pensait être une dose minuscule de LSD mais en réalité, c'est une énorme dose parce qu'en fait, un triple de LSD, c'est 100 microgrammes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup pour te dire, du coup, un gramme de LSD, c'est 10 000 doses. Donc, le mec a pris vraiment, je ne sais pas comment il a pris mais il a dû prendre du... Je ne sais pas, imagine rien qu'il ait pris 10 microgrammes parce qu'il n'est rien du tout mais en fait, il s'est pris 10 fois la dose normale. Donc, en gros, le mec a pris une mini dose et il est sorti de chez lui, tu vois, et puis il a commencé à faire du vélo et pendant qu'il était à vélo, il a commencé à avoir un énorme triple LSD et puis c'était au point où il n'a plus pu conduire son vélo donc il a dû le pousser le vélo jusqu'à la maison, il a pris des notes et tout, il a écrit le truc et il s'est dit mais mec, c'est incroyable ce truc en fait, genre qu'est-ce que c'est, tu vois ? Et du coup, il a écrit à toute la communauté scientifique du monde et il leur a dit les gars, j'ai découvert un truc en fait, c'est, vous n'allez pas me croire en fait, c'est juste, c'est testé en fait et si vous voulez, je vous en envoie gratuitement. Donc de là, il a commencé, il a proposé aux scientifiques du monde entier de leur envoyer des échantillons de LSD pour que les scientifiques puissent commencer un peu à s'intéresser au truc et à comprendre c'était quoi ce liquide et pourquoi est-ce qu'il faisait cet effet-là. Et ben, donc dans cette idée-là, tu vois, étant donné que, alors j'en ai pas encore parlé mais imagine, tu vois, rien que le liquide, le fait que 100 microgrammes ce soit une dose, 1 gramme, t'es 10 000 doses, 1 kilo, je peux pas vous dire de bêtises mais il me semble que c'est, du coup, 1 kilo, je l'ai écrit en fait, 1 kilo, je crois que c'est 10 millions de doses. Ouais, avec 1 kilo de LSD, t'as 10 millions de doses et avec ça, tu vois, le LSD, c'est pas une drogue que tu prends tous les soirs. Tu vois, c'est pas genre de la weed où tu peux fumer dans la journée. Un trip de LSD, c'est 8 heures et c'est intense. Tu vois ce que je veux dire ? personne ne prend, se fait un trip de LSD tous les jours, c'est impossible. Genre, tu te fais un trip de LSD, t'as besoin de genre limite quelques mois pour genre comprendre ce qui t'est arrivé et te dire ok en fait, genre c'est bon, j'ai le temps d'atterrir. Donc, avec 10 millions de doses, t'as de quoi fournir en fait à un pays pendant, allez facile, 3-4 ans, tu vois, un pays comme les US et c'est 1 kilo. Donc, de là, tu comprends bien que genre ça, c'est très facilement répandu énormément parce qu'il suffisait d'un kilo pour alimenter, enfin tu vois, genre produire du LSD, tu le produis après, t'en as à l'infini donc c'est pas très cher et avec ça en fait, les effets du LSD, comme je l'ai dit, une modification des perceptions, ils collaient plutôt bien avec ce mouvement de contre-culture. J'ai de la peine un peu à prononcer ce mot en anglais. Counter-culture. C'était bien non ? Counter-culture. Donc, je vais revenir un petit peu sur les effets du LSD ou alors je ne sais pas si je vous en parle maintenant. J'ai noté aussi que... Ouais, ouais. J'ai noté... Bref, en gros, je vais me contenter de vous dire pour l'instant que les changements dans le processus de pensée qui peuvent arriver pendant un trip au LSD sont des changements qui collaient bien avec cette idée que ce n'était pas bien d'aller brûler des Vietnamiens. J'ai aussi noté que... Voilà, peut-être donner une petite précision. C'est vrai que j'ai dit que personne ne prenait du LSD tous les jours. il y a une tendance qui s'est développée dans la Silicon Valley, dans le milieu de la tech de manière générale aux US et en réalité qui s'étend à d'autres milieux qui s'appelle le microdosing. En fait, c'est des gens qui vont prendre certaines drogues comme le LSD, la psilocybine. La psilocybine, c'est le principe actif des champignons hallucinogènes, de l'AMDMA ou bref, ça se fait avec plein de drogues en réalité mais en microdose. Tu prends un dixième d'une dose ce qui fait que tu vas à peine ressentir les effets, les effets sont à peine perceptibles et tu vas faire ça pas tous les jours parce qu'autrement t'as une accoutumance qui se développe mais t'as différents tableaux en fait pour tester le microdosing. Donc tu peux prendre ton dixième de dose le lundi, mardi, mercredi, tu prends rien, tu reprends ton dixième de dose le jeudi et en fait tu bénéficies quelque part d'après les gens qui supportent cette façon de consommer le LSD ou d'autres drogues, tu bénéficies des effets de ces drogues sans avoir genre le full trip qui peut être un peu qui est très puissant en fait, qui est très très fort. Alors pour vous donner mon avis personnel là-dessus parce qu'il me semble que c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné sur internet, j'ai jamais testé le LSD, c'est un truc que j'aimerais bien faire mais les champignons hallucinogènes c'est quelque chose que j'ai testé souvent et le microdosing de champignons hallucinogènes c'est aussi quelque chose que j'ai testé. Donc j'ai testé de prendre un dixième de dose de champignons pendant une longue période. J'ai fait ça pendant deux semaines en réalité et au bout de deux semaines en fait, j'étais pas convaincu en fait par les résultats de l'expérience disons. Je me suis aussi dit en fait que c'était peut-être pas la bonne période pour le faire parce que c'était la période pendant laquelle en fait j'étais en train de préparer mon TEDx et du coup là vous comprendrez un petit peu mieux les... Vous comprendrez un petit peu mieux les questionnements que j'ai eu vis-à-vis de mon TEDx alors je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai une vidéo complète dans laquelle je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé pourquoi est-ce que je me suis misérablement planté pendant cette conférence pour vous la faire courte moi j'avais un pitch qui était prêt complètement prêt je l'avais pitché auprès des organisateurs ils étaient chauds parce que c'était le thème c'était l'identité à l'ère du digital donc j'allais parler de comment est-ce que ma personnalité sur les réseaux sociaux que ce soit YouTube Instagram, Facebook ou alors même peut-être LinkedIn allait avoir une influence sur la perception que les gens avaient de moi dans le monde physique donc je parlais de cette interaction le fait que j'ai eu une grosse chaîne YouTube que je l'ai vue mourir c'était la chaîne Mère Thérésa PGM donc que j'ai fermée qui est morte et du coup j'avais un moment où cette personnalité digitale si tu veux cette identité digitale elle existait ensuite elle est morte et quels ont été les impacts de cette mort sur ma personnalité réelle tu vois sur mon identité physique bref j'avais un truc bien près là dessus et en fait j'ai commencé à faire ce micro dosing en champignon et au bout de deux semaines je me suis dit en fait que je me suis dit que c'était pas si intéressant que ça le micro dosing et mon raisonnement c'était un truc du style je préférais avoir un full trip sous champignon avoir tous les insights c'est à dire toutes les différentes visions on va en parler un peu plus de ces différentes visions que tu peux avoir quand tu prends ce genre de drogue mais j'avais envie d'avoir toutes ces différentes visions ensuite me laisser le temps d'atterrir encaisser tout le truc et retourner en fait dans une perception normale parce que moi j'ai eu comme vous le savez j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale sur mon addiction à la weed c'est une drogue que j'ai fumée tous les jours pendant facile 2-3 ans quand j'avais peut-être même 3-4 ans en réalité jusqu'à mes 21 ans si je me trompe pas aujourd'hui j'en ai 28 donc ça fait un petit moment que j'ai réussi à faire sortir le truc de ma vie j'ai chuté à deux reprises pendant quelques mois et c'est à nouveau une des vidéos que j'ai prévu de vous faire sur la chaîne sur cette chaîne YouTube mais j'attends juste de gérer ce coaching avec les gens avant de pouvoir vous les sortir mais c'est les prochains projets sur la chaîne YouTube principale bref étant donné que moi j'ai eu ce problème avec la weed de consommer le truc régulièrement et que j'aimais pas en fait l'idée d'être constamment en fait dans 24 heures avoir genre je sais pas 8 heures ou 10 heures où j'étais avec une perception de la réalité et une autre quantité d'or où j'étais avec une autre perception de la réalité et faire ça tous les jours parce que j'avais l'impression en fait que ça m'empêchait d'avoir une vision claire sur ce que j'avais envie de faire parce que mon système de valeur en fait c'est pas exactement le même quand je suis défoncé que quand je suis pas défoncé si tu veux je réfléchis pas aux choses de la même manière quand je suis défoncé je vais peut-être être motivé je vais avoir plein d'idées mais je vais y réfléchir ces idées elles vont être elles vont me venir de manière abstraite si tu veux et du coup j'ai un problème quand je fume avec l'application concrète c'est à dire que je vais parler avec un pote je vais dire ah putain en fait on a trouvé la solution pour faire une chaîne YouTube qui va exploser et qui va être trop stylée et en fait le lendemain je me rends compte que si j'ai envie de faire ça ça demande plein d'actions concrètes et ces actions concrètes je suis pas prêt à les entreprendre donc en fait partant de là j'avais pas envie je me suis dit peut-être c'est pas le meilleur bail en tout cas pour toi de faire du micro de zing donc j'ai fait full expérience j'ai pris tous les champis qui me restaient bam je me suis balancé ça j'ai fait un trip du coup ici à Barcelone avec un pote génial incroyable et pendant cette période ce qui s'est passé c'est que moi j'étais en train du coup de préparer ce TEDx et du coup je vous en dis pas plus parce que c'est le sujet de la vidéo mais en fait j'ai tout effacé ce que j'avais écrit sur ma feuille parce que j'ai une grosse un gros moment d'introspection lors duquel j'ai souhaité comprendre qui est-ce que j'étais réellement parce que quand je disais pendant la première version de ma conférence mon identité physique je parlais de l'identité digitale celle sur Instagram sur Facebook et ainsi de suite et je disais mon identité physique et en fait je partais du principe que c'était évident ce que c'était tu vois je disais juste mon identité physique c'est qui je suis dans le vrai monde tu vois et ensuite suite à ce trip là j'ai commencé à me demander en fait mais qui est-ce que je suis et pas qui est-ce que je suis genre je suis Elio pas qui est-ce que je suis genre je suis je suis un mec qui fait des vidéos sur Youtube un podcast ou qui fait du coaching pas qui est-ce que je suis genre je suis le fils de mes parents ou je suis suisse ou autre ça c'est un peu des différentes facettes des différentes casquettes que j'ai qui changent au cours de ma vie mais il y a un truc qui est constant au cours de tout le truc il y a une espèce d'esprit une espèce d'âme qui ne change pas c'est le même truc qui fait que par exemple tes parents ils sont peut-être très différents entre le moment où ils t'ont élevé où t'es né et aujourd'hui parce que mais au final c'est toujours les mêmes personnes au final tu voulais qu'on écoute ce chien parce que moi il m'énerve écoutez non si tu veux pas je vais pas vous faire la blague désolé j'ai vraiment pas le time il est déjà 16h28 et j'ai le groupe dans 30 minutes du coup il faudrait que j'avance un petit peu bref tout ce que je voulais dire c'est que j'ai cherché en fait à comprendre qui est-ce que j'étais réellement parce que j'ai eu des j'ai eu des visions j'ai eu des enfin des visions ouais j'ai eu des visions j'ai eu une perception différente sur la vie et j'ai senti que je commençais à toucher un truc si tu veux et je sentais que j'arrivais à commencer à capter en fait un truc de très profond par rapport à nous si tu veux et ça peut paraître très trippé et genre les gens qui n'ont jamais eu d'expérience avec des psychédéliques vous avez l'impression que c'est juste du délire en fait c'est juste une hallucination et c'est un truc qui est pas réel mais à partir du moment où t'as eu cette expérience tu comprends que ne dire dire que ce truc là n'est pas réel c'est le truc le plus absurde du monde parce que tu prends ce truc si toi je te donne maintenant des champignons tu vas l'avoir cette perception tu vas voir les choses de cette manière et n'importe quelle personne qui prend des champignons va voir les choses de cette manière et c'est comme si c'est comme si et vu que tu l'expériences vu que tu l'expérimentes pardon vu que tu le vis la chose est réelle en dehors de toute conscience le monde n'existe pas je sais plus le nom du physicien exactement qui disait ça mais c'est hyper intéressant s'il n'y a pas de conscience pour expérimenter la réalité est-ce que la réalité existe du coup ce physicien partait du principe que la conscience c'est un élément constitutif de la réalité t'as besoin d'une conscience pour que le réel pour que les choses existent à partir du moment où t'as une conscience il n'y a pas de conscience objective la conscience c'est toujours quelque chose de subjectif toi t'es conscient t'es en train de m'écouter parler c'est subjectif c'est comme ça que tu m'écoutes parler maintenant si tu prends un truc et que tu m'écoutes parler mais ta conscience en fait elle est différente est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle alors ok c'est une conscience qui découle d'une consommation d'une plante mais est-ce que pour autant est-ce que ça veut dire que c'est faux est-ce que ça veut dire que c'est pas réel bah là la question elle commence à être un petit peu tendue alors évidemment quand t'as des hallucinations visuelles bah tu touches le truc il y a une dissociation entre le monde physique et ce que tu vas voir et encore ça je suis pas complètement certain parce que les plus grosses hallucinations que j'ai pu personnellement avoir sous champignons c'était en fait c'était des enfin c'est surtout beaucoup des patterns visuels mais je voyais pas apparaître des choses qui n'existaient pas je voyais pas genre un singe devant moi et puis tu fais comme ça et puis tu passes à travers le singe c'est pas ça ce qui se passe ce qui se passe c'est que t'as des j'ai vu des changements de couleurs si tu veux des espèces d'énormes c'est magnifique bref 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 je vais pas m'attarder là dessus mais dans l'idée ce que j'étais en train de dire c'est que le micro dosing tout ça pour dire putain la digression tout ça pour dire que le micro dosing c'est pas un truc qui m'a fait kiffer et enfin un truc simplement où je me suis dit que c'était pas top pour moi bref on a ce mouvement de counterculture les gens fument de la weed les gens prennent du LSD et ces mêmes personnes c'est un peu les hippies du coup qui sortent dans la rue et qui disent vas-y on arrête de balancer des frappes de napalm au Vietnam et à cette époque là t'as un professeur de psychologie qui est devenu hyper célèbre et qui est devenu une des icônes de ce mouvement qui s'appelle Timothy Leary Timothy Leary qui a qui est rendu célèbre en fait par un slogan ce slogan c'était je vais le relire c'est turn on tune in et drop out et ça veut dire vas-y mets-toi en phase et décroche alors ce qui est intéressant c'est que ce professeur de psychologie il enseignait la psychologie de la personnalité à Harvard qui est le poste qui a par la suite été occupé par Jordan Peterson et d'ailleurs il y a un épisode de Peterson sur un podcast où il disait justement que qu'il remettait en question en fait ce slogan de Timothy Leary il disait enfin il parlait un peu du fait qu'ils occupaient le même poste qu'ils avaient des collègues en commun et et le Peterson il dit en fait il est d'accord avec les deux premières parties du slogan donc vas-y mets-toi en phase donc genre étant ta conscience quelque part mais le décroche genre juste décide de juste te laisser aller là le psychologue canadien il disait non je suis pas d'accord avec ça ce serait plutôt un truc du style vas-y mets-toi en phase et grandis responsabilise toi et mec j'ai trouvé ça tellement puissant quand il a dit ça au moment où il dit ça dans le podcast il dit un truc du style il dit turn on ok tune in definitely drop out no genre il explique pour lui la dernière étape c'est de devenir une meilleure personne c'est de grandir de se responsabiliser de devenir quelqu'un de bien bref du coup j'ai trouvé ça très très stylé bref Timothy Leary c'était du coup ce mec cette icône du mouvement de counterculture un personnage ultra charismatique qui avait lui-même son père spirituel et son père spirituel c'était Terence McKenna alors Terence McKenna c'est un ethno-botaniste donc un mec qui étudie comment la relation qu'une certaine culture entretient avec des plantes va modifier cette culture et c'est le mec qui a écrit du coup le livre dont je parle pas du coup depuis 30 minutes ça fait combien de temps ouais depuis 30 minutes qui s'appelle Food of the Gods et du coup je vais vous parler de trois aspects principaux de ce livre comme je vous l'ai dit tout d'abord comment les plantes transforment notre culture ensuite vous parler de l'hypothèse de McKenna et ensuite vous parler de l'ayahuasca avant de conclure donc je me suis perdu dans mes notes donc voilà dans Food of the Gods comme je vous disais en début de podcast c'est une hypothèse qui est développée et selon cette hypothèse du coup ce serait la consommation de plantes psychoactives et plus particulièrement de champignons contenant de la psilocybine qui aurait qui nous amène qui aurait amené en fait des singes en fait à avoir le niveau de conscience dont on bénéficie aujourd'hui comme je l'ai dit on parle souvent de théorie de McKenna moi pour moi c'est plus une hypothèse parce que c'est au final qu'est-ce qu'on en sait tu vois j'ai certains points sur lesquels je me dis ok enfin voilà c'est une hypothèse d'après moi c'est plutôt une hypothèse mais comme je l'ai noté j'ai trouvé la citation assez cool Aristote le fameux Aristote disait que c'est la caractéristique d'un esprit évolué que d'étudier de s'intéresser à une idée sans pour autant l'accepter et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui c'est de s'intéresser à ce truc et de se dire ah putain c'est vrai c'est intéressant ça pourrait être cool donc on n'a pas d'a priori tu vois on n'est pas là ouais on va absolument faire passer ce truc tu vois parce que vous avez vu moi j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que la weed c'était un truc qui ne me correspondait pas qui ne m'allait pas bien quand je le consommais tous les jours mais est-ce que c'est parce que je n'allais pas bien que je me mettais à fumer de la weed tous les jours ou est-ce que c'est parce que je commençais à fumer de la weed tous les jours au final que je n'allais pas bien je ne suis pas certain de ma réponse je ne vais pas vous la donner maintenant parce que ça serait encore ouvrir une nouvelle porte mais à nouveau je vous dis ça alors que je pense que je ne pense pas que ce soit mal de fumer de la weed de temps en temps tu vois je pense que de consommer de la weed de temps en temps quand c'est de manière ponctuelle c'est vraiment pas un problème et je pense même que ça peut être bénéfique donc garder de la nuance à l'esprit on n'est pas là en mode oui la drogue c'est bien non la drogue c'est pas bien tu bois tous les jours du café tu bois de l'alcool c'est des drogues genre je suis désolé je ne suis pas désolé en fait si tu as un QI qui est supérieur à 120 tu comprends qu'il n'y a aucune différence entre de l'alcool et de la coke genre littéralement aucune c'est les deux des substances psychoactives qui vont avoir un effet sur ton système nerveux il y en a un c'est un dépresseur et un autre c'est un stimulant donc un qui va ralentir l'activité de ton système nerveux l'autre qui va accélérer l'activité de ton système nerveux mais entre la coke et le café tu as deux stimulants qui vont booster tes circuits d'opamine énergique tu regardes les gens quand ils sont genre au Starbucks ou à l'aéroport et tout en train d'attendre que le Starbucks ouvre pour pouvoir se prendre du café ils sont comme ça tu vois genre quand tu n'as pas ton café le matin tu es comme ça d'ailleurs je vais faire une vidéo un peu sur mon arrêt du café parce que c'est en fait le café c'est la seule drogue sur laquelle j'exerce aucun contrôle tu sais je me suis dit ça je me suis dit c'est marrant je contrôle ma consommation de drogue à 100% sur tous les drogues mais le café en fait c'est la seule drogue où je me dis rationnellement en fait que je devrais arrêter de la consommer parce que avant de boire du café ben j'étais tout le temps de l'énergie le matin et maintenant j'ai pas d'énergie le matin mais il faut que je boive du café pour me retrouver au niveau d'énergie normale et donc je me suis dit mais c'est débile de prendre une drogue comme ça parce qu'au bout d'un moment je me retrouve au stade où j'ai développé de la tolérance au produit et du coup je suis obligé de le prendre juste pour être normal alors que je pourrais ne pas en prendre donc être normal tout le temps mais quand j'ai besoin d'un extra boost parce que j'ai un projet important sur lequel je bosse ben là je prends du café et du coup ben je bénéficie des effets positifs du café alors que maintenant ben je dois boire 2-3 tasses si je veux vraiment avoir l'extra boost parce que je me limite quand même à une tasse de café bref bref et pourtant j'arrive pas pourtant j'arrive pas à arrêter alors j'arrive beaucoup mieux depuis que je m'en place à un très quart d'habitude et c'est un des plans qu'on est en train de voir ensemble avec tous les mecs que je suis en coaching mais voilà donc on va commencer par parler de la relation que les plantes forment avec notre culture alors une chose est-ce que je vais vraiment avoir le temps de parler de tout ça je vais vous savez quoi on va faire un truc les gars je vais ça va être très improfessionnel de ma part mais je vais envoyer un message sur le groupe de tous ces gros beaux gosses avec qui on est en train de faire ces lives je vais leur dire je vais leur demander si on peut commencer le live à 17h15 pour que j'ai un peu plus de temps pour vous parler avec vous à 17h20 je vais leur envoyer ça maintenant yo les gars petite question je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast donc en fait ça veut dire que je suis là maintenant en direct avec les mecs de youtube qui sont en train de nous écouter est-ce que vous seriez ok qu'on commence le live exceptionnellement à 17h20 histoire que je puisse approfondir un petit peu le sujet je leur ai parlé de vous ils savent qui vous êtes et tout donc dites moi si c'est good pour vous et puis voilà c'est tout donc prévenez moi si c'est bon merci beaucoup voilà donc je vais enlever le mode lune pour être sûr d'avoir leur réponse et s'il y a un mec qui me dit qu'il ne peut pas à 17h20 bah du coup c'est très improfessionnel ce que je viens de faire mais c'est à la fois très professionnel par rapport à vous je sais pas en fait je suis tourmenté genre je suis comment on dit je suis je vais dire je suis déchiré mais c'est pas du tout le mot je suis tiraillé tiraillé du coup les plantes donc les plantes la relation qu'on a avec les plantes forme notre culture en réalité on a réarrangé donc c'est ce que l'auteur ce que l'auteur explique il nous explique qu'on a réarrangé des empires complets pour pouvoir se procurer certaines plantes donc on pense aux routes du café du cacao à tout ce qu'on a fait pour enfin tu vois genre tu prends genre tu prends des millions d'esclaves dans un continent et tu les envoies dans l'autre et tu 90% du 90% pardon du commerce international il est il est basé autour je sais pas de la consommation de sucre tu vois en fait on fait tout ça pour une plante tu vois pareil avec le café pareil avec le cacao pareil avec des tas de plantes le coton aussi c'était un énorme truc et avec ça quand on y pense il y a un livre très intéressant je me souviens plus du nom de l'auteur Stephen Johnson qui s'appelle Where Good Ideas Come From donc d'où est-ce que viennent les bonnes idées et dans ce livre là Stephen Johnson nous explique que la consommation de café serait à l'origine de cette période de développement de fluorescence intellectuelle qu'on appelle le siècle des lumières c'est à dire que vous avez entendu parler du siècle des lumières alors sachez que avant le siècle des lumières en Europe on consommait énormément d'alcool pourquoi ? parce que dans l'eau il y avait des bactéries donc boire de l'alcool c'était la solution c'était la solution safe en fait et ça posait pas de problème parce qu'on travaillait tous dans les champs tu vois on était tous là on avait des travaux manuels on faisait des trucs un peu débiles comme ça donc on bouvait de l'alcool on était bourré on avait les pauses bière et tout on bouvait nos bières et c'était ok tu vois on pouvait se permettre d'avoir ça mais quand le café a fait son apparition à travers les coffee house donc tout d'abord ça a été en Angleterre que ces coffee house se sont démocratisés ensuite ça arrivait en France et bien on a des gens qui l'avantage du café du coup c'est que tu fais bouillir l'eau pour le café donc il n'y a pas de bactéries non plus dans le café c'est aussi safe de boire du café que de boire de l'alcool en tout cas plus safe que de boire de l'eau donc t'as toute une population qui s'est mise au lieu de consommer une boisson qui rend impulsif qui te qui diminue tes degrés d'anxiété et qui du coup te fait agir comme un con quelque part sur plein de points quand tu bois de l'alcool tu deviens pas con c'est juste que t'accordes moins d'importance aux conséquences de tes actes mais tu sais toujours qu'ils existent parce que tes niveaux d'anxiété ils baissent tu ressens moins d'émotions négatives tu ressens moins d'émotions négatives mais du coup quand t'as toute une population qui passe de consommer ça à une autre boisson qui elle stimule le système nerveux permet de se concentrer de penser avec plus de clarté et juste quand tu bois du café t'es genre t'es comme ça tu vois qu'est-ce qui se passe bah t'as genre les gens t'as pas le même niveau de discussion autour de la table tu vois genre tu prends des gens tu leur donnes du café tu les fais parler ils risquent de te parler de trucs un peu plus intéressants un peu plus intelligents disons un peu plus constructifs que si tu leur files de la bière ok donc dans son livre d'où viennent les bonnes idées Steven Johnson nous explique en fait l'Europe des lumières donc tous ces grands philosophes toutes ces grandes nouvelles idées cette explosion en fait en termes de en termes de différents concepts est née parce que on a commencé à boire du café donc de là tu captes assez vite que toutes ces plantes psychoactives qu'on consomme elles ont un impact énorme sur la façon dont notre société occidentale s'est développée et en réalité c'est le cas avec toutes les sociétés de la planète genre les plantes qui sont consommées elles retournent de A à Z une société et en fait on serait comme des poissons qui voient pas l'eau dans laquelle ils sont en train de baigner en fait cette relation qu'on a avec les plantes elle est tellement forte qu'on s'en rend même plus compte en fait imaginez un monde où il n'y a pas de café imaginez un monde où il n'y a pas d'alcool imaginez toutes les décisions toutes les opérations tout ce qui s'est passé dans le passé qui a eu lieu parce qu'il y avait du café ou parce qu'il y a eu de l'alcool ou parce qu'il y a eu du sucre tu vois genre McDonald's Coca tout ça ça n'existe pas s'il n'y a pas de sucre bref les plantes et nous c'est une grande histoire d'amour et du coup quand on se demande depuis quand existe cette relation en réalité depuis toujours enfin depuis toujours non faux en tout cas depuis toujours quand on était homo sapiens alors bon les scientifiques ils ont tendance à s'accorder pour dire qu'on est homo sapiens depuis moins 300 000 ans mais en réalité vous savez que c'est pas le cas parce que c'est pas il y a 300 000 ans que tout d'un coup on est devenu homo sapiens une nouvelle espèce on considère que deux animaux sont d'une espèce différente quand ils ne peuvent pas se reproduire et donner naissance eux-mêmes à une progéniture viable c'est à dire qu'un cheval et un âne ils peuvent se reproduire mais ils vont donner naissance à une mule une mule ça peut pas elle-même j'ai pas dit viable j'ai dit une progéniture qui peut elle-même donner naissance à genre des nouveaux des nouveaux bébés donc une mule c'est viable donc ça peut vivre mais c'est stérile donc c'est pour ça qu'on dit que l'âne et le cheval ne sont pas deux espèces différentes et pour que l'âne et le cheval deviennent des espèces différentes bah à la base ils avaient un ancêtre commun l'âne et le cheval mais comment ça s'est passé comment est-ce qu'à un moment donné tu te retrouves avec des ânes et des chevaux bah simplement tu prends une population d'ânes je vais venir peut-être avec les humains c'est peut-être non avec les ânes ça marche aussi tu prends une population tu prends l'ancêtre commun qu'ils avaient et bah à un moment donné ces espèces de je sais pas ce que c'est l'ancêtre commun des ânes et des chevaux on va appeler ça les chânes donc il y avait des chânes qui ont commencé à aller vivre sur une île tu vois et d'autres chânes qui ont commencé à vivre dans la campagne et bah les chânes qui sont partis vivre sur l'île peut-être que tu vois ils sont juste allés sur un endroit et puis ils ont kiffé et après le niveau de l'eau a monté donc ils se sont retrouvés bloqués sur l'île et bah les chânes qui étaient là-dessus bah ils sont tous les plus grands les plus grands chânes bah ils sont morts plus vite parce que en fait parce qu'ils avaient besoin de manger plus et les ressources étaient limitées sur l'île donc en gros les chânes qui ont survécu c'était des chânes qui étaient un peu plus petits et qui étaient peut-être plus lents tu vois et qui conservaient un peu mieux leur énergie alors que les chânes qui ont été vivre dans les plaines c'était l'inverse vu que les plaines c'était grand bah les chânes qui étaient plus grands plus rapides bah ils pouvaient plus facilement s'échapper des prédateurs et du coup tu les sépares ces deux populations et tu reviens 50 ans plus tard tu prends un châne qui a vécu sur l'île un châne qui a vécu en pleine et tu essaies de les faire se reproduire bah dans 99,9% des cas bah ils vont réussir à donner naissance à un châne du coup une progéniture qui elle-même pourra donner naissance à d'autres progénitures maintenant si tu les laisses évoluer pendant 5000 ans bah peut-être que la probabilité elle est passée de 99,9% à 98% et peut-être dans 2% des cas le châne 5000 ans après de l'île et le châne de 5000 ans après de la campagne tu les fais se reproduire bah ils donnent pas naissance à une progéniture viable et du coup le process d'évolution le process au cours duquel les deux espèces vont être complètement différentes c'est un process qui est très très lent et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on a des gens et tu en fais probablement partie qui ont en eux-mêmes de l'ADN de néandertal on fait tous partie du genre humain donc le genre homo mais l'espèce notre espèce c'est homo sapiens mais personne n'est 100% homo sapiens on a des peut-être 99% sapiens mais 1% néandertal et dans certaines régions du monde t'as des gens qui ont plus d'ADN de néandertal et on a également de l'ADN d'autres espèces humaines en fait et ça c'est un truc de ouf donc voilà tout ça pour dire que de dire qu'on a consommé des plantes psychoactives depuis toujours qu'on est humain qu'on est des homo sapiens pardon depuis le début de l'existence de notre espèce ça n'a pas vraiment de sens parce que notre espèce ok on dit il y a 300 000 ans l'homo sapiens mais en réalité même aujourd'hui on n'est pas encore que homo sapiens en fait c'est possible que c'est un autre sujet je vais vraiment pas me développer là-dessus parce que c'est vraiment pas je me rends compte il faut vraiment que je me contienne surtout que dans 30 minutes on part sur les coachs tout ça pour dire que nous on aurait divergé des chimpanzés il y a 5 millions d'années et dans le parc national comment il s'appelle du torrent de Gombe en Tanzanie il y a des chercheurs qui ont remarqué qui ont trouvé des feuilles non digérées dans les crottes des chimpanzés c'est à dire que ils se sont dit mais pourquoi est-ce que ces chimpanzés mangent ces feuilles alors qu'ils ne les digèrent pas donc ils se sont dit ok mais c'est certainement qu'en fait ils mangent plein de trucs et puis il y a en fait des feuilles qui ne digèrent pas et ensuite ils ont commencé à observer ces populations de singes et ils ont remarqué qu'une fois tous les deux semaines les chimpanzés ils s'éloignaient de la route qu'ils prenaient naturellement pour aller se poser et faire un peu leur dimanche pique-nique et ils allaient genre dans un autre endroit où il y avait précisément ces arbres-là et ils allaient bouffer les feuilles de ces arbres alors que c'était des feuilles qui ne digéraient pas et ils ont commencé enfin ils ont commencé à se demander mais qu'est-ce que c'est ces feuilles tu vois donc ils ont regardé et ils ont remarqué que c'était des feuilles d'aspilia et l'aspilia contient une molécule qui s'appelle la j'ai dû le noter parce que c'est horrible comme nom la thiarubrine A et en fait c'est une molécule qui provoque l'arrêt des saignements et qui détruit les bactéries et les vers intestinaux et cette molécule on peut la retrouver dans différentes espèces de plantes dont du coup la plante qu'on appelle aspilia et du coup les scientifiques ils se sont dit mais en fait c'est dingue ces singes ils sont en train de consommer des plantes pour en fait se soigner pour autre chose que pour se nourrir ce qui veut dire que nous évidemment on a consommé des plantes pour autre chose que pour se nourrir depuis qu'on est homo sapiens même si comme on l'a vu ça veut peut-être rien dire mais en réalité depuis même avant vu que même les chimpanzés ils le font et le petit truc marrant c'est que dans cette même région donc dans ce même parc national ils ont été voir les tribus natives du parc donc les humains qui habitent un peu éloignés de la civilisation et ils ont remarqué que les tribus natives ils mangeaient exactement la même espèce d'aspilia que les chimpanzés c'est à dire que il y a plusieurs espèces d'aspilia qui contiennent toute cette molécule qui s'appelle la tiarubrine putain horrible la tiarubrine la tiarubrine A mais les humains mais de ces trois espèces qui poussaient dans la région les humains n'en consommaient qu'une et c'était la même que celle que les chimpanzés utilisaient bref tout ça pour dire qu'en termes de relation qu'on consomme avec des plantes ça fait très 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 longtemps qu'on le fait donc on le fait avant d'être humain qu'on était encore des singes et probablement qu'on le faisait même avant qu'on ressemblait peut-être à des espèces de petits capybara ou des petits trucs des petits mammifères qui avançaient à quatre pattes tu vois avant qu'on soit singes et peut-être alors si ça se trouve on le faisait même quand on était des poissons tu vois peut-être qu'on mangeait des algues ou j'en sais rien bref c'est très de l'hypothèse mais en tout cas pour les chimpanzés on le sait donc il y a en tout cas à plus de 5 millions d'années bref on va parler de l'hypothèse de McKenna parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là et je pense que c'est le point le plus intéressant de cette vidéo les cerveaux de nos cousins les plus proches qui sont les gorilles les chimpanzés et les bonobos au cours des dernières 10 millions d'années ils ont pas beaucoup évolué leur taille elle a pas grandi mais les cerveaux des homo sapiens ont grandi pendant une période alors on était pas encore homo sapiens comme on l'a vu mais nos cerveaux à nous donc pendant le process de transformation ont triplé plus que triplé de volume pendant une période de 3 millions d'années c'est une expansion juste absolument énorme et les scientifiques comprennent pas comment est-ce que c'est possible que nos cerveaux ont grandi autant donc de là il y a plusieurs théories plusieurs hypothèses il y a une première hypothèse c'est l'hypothèse qu'on a pu retrouver dans le livre sapiens de Yuval Noah Harari de Yuval Noah Harari qui veut que en ayant commencé à cuire nos aliments on ait pu rendre le processus pardon on ait pu rendre le processus de digestion c'est marrant que ça arrive maintenant on ait pu rendre le processus de digestion plus court donc on le raccourcit ce qui fait que on n'a plus besoin d'avoir des intestins aussi longs parce que plus les intestins sont longs plus ça permet de digérer c'est pour ça que les herbivores comme des vaches ils ont des intestins hyper longs parce qu'il faut digérer le truc et ça prend du temps donc nous le processus de digestion il est devenu plus court et à partir de là nos intestins ils sont devenus plus courts ils ont demandé moins d'énergie et donc il y a plus d'énergie qui a pu être allouée au cerveau et c'est ce qui fait que nos cerveaux ont pu grandir hypothèse numéro une intéressante de là il y a des scientifiques qui ont dit non mais attendez ça colle pas parce que la période pendant laquelle nos cerveaux ont grandi a eu lieu avant la découverte du feu c'est à dire que nos cerveaux ont commencé à grandir avant qu'on ait commencé à utiliser le feu pour des tâches un peu complexes comme la cuisson alors quand est-ce qu'on a commencé exactement à utiliser des tâches complexes comme la cuisson c'est pour ça qu'on est toujours en train de parler d'hypothèses mais ils ont dit c'est pas comme ça que ça s'est passé ils disent en réalité ce qui s'est passé c'est que nous on utilisait du feu ok depuis longtemps mais pour des trucs débiles du style pour la chasse c'est à dire que on avait un troupeau de bisons et puis on foutait le feu à la plaine si tu veux comme ça ça brûlait les bisons ils avaient peur ils couraient tous contre la falaise et après on leur jetait des cailloux dessus et puis on les tuait donc on utilisait le feu de manière un peu primitive mais le feu pour un truc un peu complexe comme cuire les aliments ça on ne l'a fait qu'après que nos cerveaux aient grandi donc ces scientifiques ils ont commencé à dire ils ont dit non les gars c'est pas évident que ce soit dans votre sens que ça se soit passé si ça se trouve c'est parce que nos cerveaux ont grandi parce qu'on est devenu plus intelligent qu'on a pu utiliser le feu d'une manière plus créative et donc commencer à cuire nos aliments avec de là t'as un troisième groupe de scientifiques qui viennent et qui disent non 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 regardez il y a un truc intéressant qui s'est passé c'est que nos cerveaux ont commencé à grandir pendant une période d'intenses bouleversements climatiques c'est à dire qu'il y a eu des gros gros changements pendant lesquels des populations de singes ont dû commencer ont dû quitter la forêt pour aller vivre dans les plaines et donc quand t'as un énorme changement d'environnement comme ça quand t'as une population qui doit vivre d'un environnement à un autre qui sont les individus qui survivent le mieux bah c'est les individus qui sont intelligents parce que quand t'es intelligent tu retrouves tu trouves plus facilement des solutions à différents problèmes tu vois le nouvel environnement et plus rapidement t'es capable de dire ah ok je suis dans la plaine donc vas-y je peux essayer de dormir sur ce genre d'arbre et tout je peux essayer de construire un truc avec ça et du coup c'est parce qu'il y a eu un déplacement de ces populations d'un environnement à un autre qu'il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite des individus les plus intelligents ce qui a fait que le cerveau ait grandi et c'est dans le cadre de ces deux dernières hypothèses que rentre l'hypothèse de McKenna donc la quatrième hypothèse notre auteur Terrence McKenna auteur du livre Food of the Gods que je vous recommande pas parce qu'elle est compliquée à lire bref McKenna ce qu'il dit c'est que quand on s'est mis à vivre dans des plaines on s'est mis à cohabiter avec des herbivores plus particulièrement des bisons c'est pour ça que il y a plein de peintures de bisons sur différentes cavernes parce que voilà on vivait avec les bisons on cohabitait avec eux et par extension on s'est mis à cohabiter avec une autre espèce et cette espèce c'est le Psylocibe Cubensis alors le Psylocibe Cubensis c'est un petit champignon comestible qui a un goût de champignon qui contient de la Psylocibine et de la Psylocibe mais particulièrement de la Psylocibine en fait c'est deux molécules qui ont le même effet mais on parle régulièrement plus de Psylocibine que de Psylocibe ce Psylocibe Cubensis il contient de la Psylocibine et est-ce que et pourquoi en fait par extension on a commencé à vivre avec ce Psylocibe Cubensis parce qu'en fait c'est un champignon qui est coprophage c'est un champignon qui mange du caca donc il pousse dans les bouses de bison est-ce que nos ancêtres ont mangé ces champignons alors ça c'est un fait on a vécu on a cohabité avec cette espèce de champignon est-ce que nos ancêtres ont mangé ces champignons bah oui on est omnivores les champignons sont comestibles on est curieux on a vu tu vois c'est pas en mode t'as le choix entre manger des champignons qui poussent sur le caca ou aller te choper un grec ou une pizza ou aller dans un resto ou aller au supermarché on avait la dalle frère tu marches t'essaies d'attraper un troupeau de bison les bisons ils s'échappent ou alors juste tu bois juste des crottes de bison par terre il y a des champignons t'essaies de les bouffer en fait donc je sais pas si ils sont en train de m'entendre parler tout seul je crois je prends trop les choses personnellement mec c'est un truc de ouf si ça se trouve ils sont juste en train de rigoler tu devrais te mettre à appliquer tes petits principes de développement personnel à toi même Elio on aurait du coup très certainement commencé à consommer ces champignons qu'est-ce qui se passe quand un hominidé donc un espèce de nos ancêtres il mange ses champignons alors à petite dose il va avoir une augmentation de son acuité visuelle c'est à dire qu'on a des études d'un mec qui s'appelle Roland Fischer qui montre que sous psilocybine les sujets remarquent plus rapidement les changements qui arrivent au niveau d'une image c'est à dire que t'as une image qui très lentement se transforme sous psilocybine tu vas plus rapidement détecter le changement pour ceux qui ont jamais pris de champignons dites vous que la vision que t'as sous psilocybine c'est comme si tu prenais une photo t'augmentais la netteté t'augmentais le contraste t'augmentais la saturation et t'augmentais le sharp je sais pas comment on dit ça je sais pas comment on appelle ça en français c'est peut-être la netteté en réalité mais t'as une image qui est plus nette si tu veux et t'as aussi l'impression d'avoir un champ visuel qui est un peu plus grand et du coup le fait les populations de singes qui ont mangé ces champignons et qui continuent à les manger ont bénéficié d'un avantage évolutif sur les autres populations ou sur les autres espèces parce que elles pouvaient détecter plus facilement les prédateurs et détecter plus facilement les proies ou les fruits ou ce genre de trucs à moyenne dose la psilocybine augmente l'énergie et l'envie de ken donc pour l'énergie je pourrais te dire ok quoique même si alors moi j'ai plutôt mangé des truffes plutôt que des champignons c'est le même principe actif dedans peut-être que les champignons se digèrent mieux que les truffes mais quand je mange les truffes c'est pas rare que j'ai un léger pendant la première demi-heure un petit léger mal de ventre si tu veux mais au final c'est vrai que tu te sens vivant si tu veux et pour ce qui est de l'envie de ken j'ai jamais jamais fait l'amour sous champignon pourtant la plupart des drogues que je prends je trouve l'état cool tu vois c'est des trucs chimiques qui t'arrivent dans la tête genre quand t'es bourré t'es dans un état différent et du coup je me dis bah en fait ça peut être marrant d'essayer de coucher avec une meuf quand je suis dans cet état là donc la plupart des drogues me donnent envie de faire du sexe mais les champignons pas du tout et c'est aussi le cas d'autres personnes que je connais par contre il y a d'autres personnes que je connais qui disent que non eux ça leur donne envie de faire l'amour et t'as un mec par exemple qui m'a dit que lui quand il couchait sous champignon il avait l'impression de faire l'amour avec l'univers et t'as une pote à moi qui m'a dit que elle avait pas envie de faire l'amour sous champignon par contre quand elle commençait à faire l'amour c'était juste une expérience genre juste complètement dingue donc de là toujours d'après l'hypothèse de McKenna c'est là ça c'est un point où moi je suis pas forcément d'accord mais après voilà ça dépend des gens parce que je me dis un singe tu vois il va pas tester de faire l'amour pour voir comment ça fait alors qu'il en a pas envie tu vois enfin bref ou alors peut-être il baisait juste parce que c'est des singes tu vois et puis ils peuvent juste tu vois ils sont un peu à poil et c'est facile de baiser quand t'as un singe j'en sais rien bref ça c'est un point sur lequel j'étais un peu moins un peu moins d'accord avec l'auteur mais du coup les champignons à moyenne dose confèrent un avantage évolutif aux espèces qu'ils le consomment parce qu'elles leur permettent de plus se reproduire et à haute dose l'apsilocybine va en fait ça c'est très difficile à expliquer à haute dose l'apsilocybine elle induit une intense sensation d'unité tu te sens connecté avec tout donc avec tout le monde et avec tout ce qui t'entoure en fait t'as l'impression d'être connecté au monde tu comprends que tu te vois comme faisant partie d'un tout et à partir de là les populations qui auraient consommé ces champignons du coup à haute dose alors c'est pas il y a des populations à haute dose des populations à moyenne dose des populations à petite dose c'est juste le singe il ramasse ses champignons s'il prend une petite dose il a plus d'acuité visuelle évidemment c'est pas petite dose ça c'est un peu un mélange des trois trucs mais c'est comme ça généralement que se vit le trip mais le singe ou les singes le petit groupe de singes ils sont quatre ils sont là c'est des potes et puis ils mangent des champignons parce qu'ils ont la dalle et puis ces champignons ils sont comestibles ils sont bons donc ils bouffent ces trucs et ils se tapent une haute dose un trip à haute dose de psilocybine mais en fait ils vont juste avoir le sentiment de faire un gros sentiment d'unité et ce sentiment d'unité il pousse à une meilleure collaboration entre les individus parce qu'ils même post-trip c'est pas juste pendant le trip que t'as un sentiment d'unité c'est en réalité même après coup où tu te dis en fait waouh en fait j'ai vu le monde de cette manière là et c'était réel c'est ce que je disais juste avant tu vois ce truc et tu sens qu'il y avait quelque chose de juste c'était quelque chose de vrai c'est une perception différente de la réalité mais elle est pas moins réelle pour autant donc tu te dis en fait les gens autour de moi c'est mes frères et du coup c'est un avantage parce qu'une population plus unie qui se voit comme faisant partie d'un tout mais ils collaborent mieux ils se font confiance et s'ils se font confiance ils peuvent plus facilement faire du business avec si je te fais pas confiance bah je vais pas accepter de te payer de te filer genre tes lunettes de soleil avant que tu me fasses le paiement et du coup peut-être t'as pas l'argent pour me payer la main dans tout de suite et tu vis un peu loin dans le village et du coup on va jamais faire l'échange ça va pas se faire alors que si je te fais confiance je te dis ok moi bah vas-y je te file les lunettes de soleil et toi vu que tu sens que tu fais partie de ma team parce qu'on a ce sentiment d'unité bah le lendemain tu vas venir et tu vas me filer des trucs donc tout le commerce toute la société performe beaucoup plus quand les gens sont capables de faire confiance c'est un truc que j'avais remarqué au Mexique le pays ne fonctionne pas parce que tout le monde se méfie de tout le monde c'est juste l'enfer c'est juste un putain d'enfer c'est juste enfin bref pour les gens qui sont là-bas c'est c'est vrai que tu te dis ça n'a rien à voir en fait le niveau de ressources naturelles tu regardes les pays d'Amérique du Sud un pays comme la Colombie comme le Venezuela c'est des pays qui sont riches ils sont richissimes ils ont des ressources naturelles en termes de pétrole qui sont juste c'est les plus grosses je crois le Venezuela c'est une des plus grosses réserves de pétrole du monde mais pourtant c'est un des pays un des pays les plus pauvres du monde pourquoi ? parce qu'il y a la corruption parce que les gens se trahissent les uns les autres du coup voilà c'est un petit élément à méditer il est 59 je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite comme je disais alors j'ai parlé un peu des peintures murales qui représentaient des bisons mais pour soutenir cette hypothèse il y a beaucoup vous pouvez aller chercher sur internet alors c'est des peintures qui sont c'est des illustrations qu'on peut retrouver dans le livre il y a beaucoup de peintures où bah là par exemple vous en avez une il y a beaucoup de peintures dans des grottes ou à différents endroits où on voit où on dessine des champignons où on voit des gens alors ouais sur cette peinture du coup ce qu'on voit du coup je vais la décrire peut-être pour les gens qui écoutent la version audio sur cette peinture ce qu'on voit c'est un homme champignon en fait c'est un mec qui a plein de petits champignons qui lui poussent partout autour bah bah juste là sur la deuxième peinture alors il va falloir peut-être mettre sur pause et essayer de voir parce que c'est vrai que c'est en petit mais vous pouvez retrouver ces images sur internet on voit en réalité des gens qui sont en train de courir en tenant des champignons et avec des champignons qui volent un peu autour d'eux et ces gens ils sont contents ils ont des sourires sur leur tête et en réalité on a plein d'exemples de dessins de peintures rupestres où on a des champignons sur ces trucs bref c'est un petit truc qui soutient l'hypothèse et de manière plus récente parce que c'est des peintures qui datent d'extrêmement longtemps on a le mythe d'Adam et Ève qui est intéressant à ce niveau là alors ça c'est un point que j'ai trouvé très intéressant dans le livre vous savez que la bible c'est le livre le plus lu de l'histoire de l'humanité c'est le livre qui est chaque année le plus vendu et c'est le livre le plus gros livre et le tout tout au début de la livre tout est début de la livre du livre du coup j'ai pensé à la livre Sterling et quand j'ai dit du livre j'ai vraiment eu l'impression que c'était très faux parce que j'ai dit du j'ai dit livre mais j'ai pensé à la livre Sterling et j'ai dit mais c'est la livre et tout au début du livre c'est l'histoire d'Adam et Ève et l'histoire d'Adam et Ève qu'est-ce qu'elle dit bah en fait alors peut-être que je vais suivre un petit peu mes notes histoire de pas trop me disperser ce mythe d'Adam et Ève selon Carl Jung c'est un mythe alors Carl Jung c'est un psychanalyste suisse qui a développé l'idée de l'inconscient collectif mais brillantissime l'inconscient collectif si vous voulez apprendre des trucs dessus je vais même faire une vidéo sur l'inconscient collectif épisode de podcast sur l'inconscient collectif ça va venir c'est le truc le plus exploseur de cerveau du monde c'est trop stylé c'est vraiment trop stylé et c'est juste logique c'est juste du A plus B c'est un développement de la théorie du subconscient de Freud et qui de Freud de Freud ou de Nietzsche c'est Freud le subconscient bref développement de l'idée du subconscient c'est Freud il me semble je vais te chercher j'ai pas envie de dire subconscient Freud Freud et si je mets N ouais c'est Freud c'est Freud j'ai mis F ça m'a mis Freud si j'ai mis N ça m'a pas mis Nietzsche ça m'a mis rien du tout bref l'inconscient collectif c'est juste c'est le subconscient encore plus stylé bref selon Carl Jung cette histoire d'Adam et Ève elle a traversé les âges parce qu'elle parle à une partie très 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 profonde de nous qui ressent qu'il y a quelque chose de juste et c'est pour ça que les gens continuent à se répéter l'histoire c'est parce que quelque part elle a quelque chose de juste on peut en revenir à la notion d'archétype on peut en revenir à cette espèce de schéma qu'on retrouve dans toutes les histoires au final dans le roi lion dans Aladdin dans Harry Potter dans tous ces trucs c'est un truc que vous allez comprendre un jour si vous décidez de suivre le cours Maps of Meaning de Jordan Peterson où vous comprenez pourquoi est-ce que certains mythes et certaines histoires traversent les âges et pourquoi est-ce qu'un film fonctionne et un film ne fonctionne pas c'est en fait la notion d'archétype qui est intéressante là-dedans pourquoi est-ce que quand j'ai fait ma vidéo sur la weed il y a plein de gens qui ont eu l'impression de se reconnaître dans le truc parce que l'histoire je l'ai racontée d'une manière archétypale c'est exactement ça bref dans le mythe d'Adam et Ève l'homme du coup originel et la femme originelle ils vont manger le fruit d'un arbre et le fruit de cet arbre va leur accorder la conscience en fait c'est le serpent qui essaie de convaincre la femme de goûter au fruit et du coup là je vais vous citer mot pour mot le passage qui est écrit dans la Bible donc le serpent lui dit vas-y mange ce fruit et tout c'est trop stylé et puis Ève elle dit donc elle lui répond je cite Dieu sait que le jour ah non non c'est le serpent Ève elle dit non Dieu il nous a interdit de manger le fruit et du coup le serpent il leur dit Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal donc mot pour mot c'est ça bref tout ça pour dire que la première histoire du livre le plus lu de toute histoire de l'humanité c'est et des premiers humains qui sont sur terre elle raconte en fait que les premiers humains qui sont sur terre sont devenus conscients en mangeant une plante psychoactive d'après l'auteur si aujourd'hui la tradition psychédélique s'est perdue c'est parce que les sociétés c'est parce que la violence c'est une très bonne solution sur le court terme et quand t'as des sociétés qui sont très unies parce qu'elles font tous ces rites religieux et tout qui sont connectés aux arbres et puis tu sais les mecs dans l'Amazonie ou autres qui font l'ayahuasca donc je vais vous parler de l'ayahuasca juste après quand tu rencontres des espagnols en fait qui viennent avec leur flingue les espagnols avec leur flingue ça marche très bien sur le court terme parce qu'une fois que je t'ai tué ben voilà je t'ai tué je t'ai tué c'est fini donc la violence sur le court terme si tu veux dominer et genre continuer à comment dire si tu veux te reproduire si tu veux et transmettre tes gènes ben la violence il se trouve que ça peut être bien moi je peux t'arnaquer sur le court terme ça fonctionne très bien c'est juste que sur le long terme ben ça va moins fonctionner et lui il explique que voilà que l'égoïste ça c'est un truc que moi j'ai noté en réalité l'égoïste va probablement mettre à l'amende celui dont l'égo est dissous le plan matériel en tout cas c'est à dire que à travers ces champignons t'expérimentes une dissolution de l'égo ce qui veut dire que tu ne te vois plus toi comme juste individu tu te vois comme faisant partie d'un tout donc quand t'as ton égo qui est dissous ben c'est pas très très pratique disons pour payer des factures monter un business ou négocier dans des affaires tu vois parce que si tu vois que si t'as l'impression de faire partie de l'univers tu vois le mec et tu dis ben en fait vas-y on fait 50-50 alors qu'en réalité tu te fais exploser au niveau du deal tu vois donc l'égoïste sur le plan matériel l'égoïste il bat celui qui a un égo dissous mais mais et j'aurais bien voulu revenir sur tout ça à la fin du podcast et je vais pas avoir le temps de le faire parce que parce que là je vais devoir y aller mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube principale pour développer un petit peu plus sur le sujet donc je m'arrête juste là je vous parle de l'ayahuasca et de la conclusion donc c'est une partie du livre que j'ai trouvé intéressante qui parlait du coup des breuvages ancestraux notamment du coup de l'ayahuasca l'ayahuasca c'est une boisson psychédélique très puissante avec une très grande tradition chamanique en Amérique latine donc pour préparer l'ayahuasca concrètement il faut deux plantes différentes c'est deux plantes qui ne poussent même pas dans la même région si tu consommes ces plantes séparément ça te fait rien quand tu mélanges ces plantes t'en fais un breuvage tu prends ce truc t'es propulsé dans un trip très très violent de 5-10 heures et en fait tu vis juste une expérience spirituelle hyper intense donc les indigènes qui vivaient en Amérique du Sud donc principalement au Pérou ou en Équateur dans cette région donc la côte ouest d'Amérique latine ils utilisaient du coup cette boisson ils utilisent encore aujourd'hui cette boisson comme un élixir comme une espèce d'élixir pour débloquer des schémas de pensée limitantes des traumatismes et relâcher les énergies négatives cette espèce de renouvellement il est mental mais il est aussi physique d'ailleurs dans certaines régions on appelle cette boisson la purga qui signifie la purge parce qu'en fait physiquement tu vas également vomir tu vas également déféquer tu vas lâcher des sels en fait t'as réellement une purge mentale et une purge psychologique donc le trip n'est pas nécessairement quelque chose d'agréable par contre après coup t'expérimentes le truc comme juste une espèce de renaissance complète et c'est une tradition qui date depuis mais hyper longtemps l'auteur pas mal de l'ayahuasca dans ce livre là je trouve intéressant lui ce qu'il dit c'est que sous ayahuasca j'ai jamais testé sous ayahuasca t'as littéralement ton mental qui se déploie devant tes yeux donc en gros tu peux t'as un recul tel sur toi que tu vois comme tu penses et c'est ça qui rend l'expérience si tu veux c'est un espèce d'énorme reboot mental où tu vois tu dis mais en fait ok je pense ce truc mais je suis pas ma pensée tu te détaches quelque part de ta pensée et tu comprends que tu n'es pas ta pensée que t'es un truc beaucoup plus profond donc voilà on arrive sur la fin petite conclusion je vais vous la lire histoire que ce soit un peu plus fluide parce que je l'ai écrite et puis je la trouve assez cool Terrence McKenna pense que ses rites ancestraux donc l'ayahuasca et aussi d'autres rites t'en as plein j'ai pas parlé de la DMT mais en réalité l'ayahuasca en fait c'est de la DMT sauf que la DMT c'est un des quatre gros un des quatre gros psychédéliques une des quatre grosses catégories psychédéliques qui te file un trip de 10, 15, max 20 minutes et où en gros t'as juste l'impression d'être propulsé de ton corps tu vas dans un autre endroit tu parles à des dieux et ensuite tu reviens dans ton corps après 15 minutes et t'es normal en fait t'as pas de gueule de bois t'es juste 100% normal et tous ceux qui prennent de la DMT ils se retrouvent là-bas et ils vont parler avec ces dieux là donc voilà juste un truc de taré et en gros l'ayahuasca et la DMT faut la fumer si tu manges de la DMT ça te fait rien par contre si tu manges de la DMT et que tu prends une autre molécule avec qui est la molécule qui se trouve dans la deuxième plante qu'on met pour construire l'ayahuasca et bien en gros la DMT ingérée fait un effet et le trip dure 5 à 10 heures plutôt que 10, 15 minutes donc en gros c'est un trip de DMT un peu modifié et voilà donc bref Terence Mackenna pense que ces rites ancestraux qui nous offrent une expérience directe et vivide de notre connexion avec ce qui nous entoure manquent dans notre société sans eux on reste aveugle à l'interconnexion qui existe entre nous et le monde de là résultent les crises existentielles la destruction de notre environnement et le déséquilibre social il pense que la réaction la réintégration de ces rituels dans le monde moderne pourrait être en partie la solution à ces problèmes les psychédéliques qu'on appelait avant les années 60 des consciousness expanding donc des substances qui provoquent l'extension de la conscience vont d'après lui s'intégrer dans notre culture avec des fondations solides et devenir une partie intégrante de notre santé mentale future et de notre quête spirituelle je vous laisse là dessus merci beaucoup de m'avoir écouté je vais partir coacher ces mecs là je vais éviter de leur parler de psychédéliques voilà à nouveau prenez enfin je vais vous dire prenez pas des drogues c'est vraiment le truc la phrase la plus débile il y a des manières intéressantes de prendre des drogues si vous voulez genre tester des trucs je vous recommande un livre du neuroscientifique Karl Hart qui s'appelle Drug Use for Grown Ups du coup qui vous en fait c'est un c'est un professeur en psychologie et un neuroscientifique c'est un mec bien solide qui alors le livre je l'ai pas trouvé ouf ouf parce qu'il y a pas mal de en fait le mec c'est un Renoir et il parle beaucoup genre de enfin il a mélangé je trouve il a beaucoup mélangé dans son livre l'histoire de discrimination vis-à-vis des noirs et l'histoire des drogues en fait et quand je lisais des trucs de discrimination vis-à-vis des noirs j'étais là ok bah merci mais c'est pas pour ça que j'ai acheté ton livre en fait mais dans ce livre là il y a pas mal de de trucs intéressants concernant beaucoup d'histoires beaucoup d'études qui ont été faites vis-à-vis de qu'est-ce que c'est que l'addiction et qui remettent un peu en question plusieurs notions qu'on a qui sont pas complètement ouf vis-à-vis de ça des notions complètement fausses d'ailleurs la théorie de l'addiction voilà genre les rats et la cocaïne c'est juste vous connaissez l'histoire de Rat Park je sais pas j'en ai pas parlé bref j'ai pas le temps on en reparlera un autre jour je vous souhaite une excellente journée n'oubliez pas de me mettre un like sur la version youtube prenez est-ce que ça filme toujours ? ouais prenez vraiment soin de vous et on se retrouve une prochaine fois adios